Musique Aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut soigner une sciatique par des techniques naturelles qui ont fait leur preuve d'efficacité. D'abord qu'est-ce que la sciatique ? Appelée sciatalgie ou douleur sciatique, elle se caractérise par une douleur irradiant dans le territoire du nerf sciatique qui part des dernières vertèbres lombaires et qui se divise en deux branches. L'une qui descend à l'arrière de la cuisse, de la jambe, jusque sur le pied et l'autre qui descend à l'extérieur de la jambe jusqu'au-dessus du pied. Ce nerf, gros comme le petit doigt, est très sensible à la pression des parties qui l'entourent. Articulation, disque vertébral, muscles de la fesse, etc. La souffrance d'une sciatique peut avoir de multiples causes qu'il faut connaître afin de ne pas passer à côté du bon traitement qui la soulage ou la guérit de façon durable. L'ostéopathie et la postérologie qui recherchent et traitent les causes mécaniques ou nerveuses de la sciatique donnent des résultats efficients qu'il n'est plus nécessaire de démontrer lorsque la cause n'est pas organique et dans ce cas, elle est du ressort des traitements chirurgicaux ou médicamenteux. La simple irritation ou compression légère d'une sciatique peut provoquer une évralgie, voire même une paralysie partielle appelée parésie. La douleur de la sciatique est très variable en intensité en fonction des causes et de l'importance de la compression. Comment passe-t-on du simple limbago à la hernie discale ? Si malgré un limbago, vous continuez à prendre des positions proscrites ou faites des efforts inconsidérés, vous prenez le risque d'une aggravation en sciatique soudaine ou progressive. La douleur peut persister comme une pointe d'acier transperçant le bas de votre dos. Une douleur plus ou moins forte, parfois un simple fourmillement descendant votre jambe, de la fesse au pied en parcourant un trajet postérieur ou externe. Parfois, la douleur reste dans la cuisse, le bas de la jambe et le siège d'un engourdissement ou d'un fourmillement. La douleur sciatique d'origine discale varie dans les cas légers d'une sensation de simple fourmillement ou de picotement dans le territoire du nerf, compatible avec un travail normal. Dans d'autres cas, la douleur est plus aiguë, obligeant au repos pendant quelques jours, voire quelques semaines. Dans les cas les plus graves, la douleur est violente et parfois complètement invalidante. La sciatique la plus grave est la sciatique paralysante qui peut s'associer parfois à une incontinence vésicale ou rectale. Dans ces cas-là, il s'agit d'une extrême urgence. Mais la sciatique n'est pas toujours le résultat d'une détérioration importante du disque et du nerdy discal. Bien souvent, il ne s'agit que d'une simple compression transitoire du disque dont la périphérie appuie contre les filets nerveux du nerf sinuvertébral. Cette compression nerveuse va entraîner une douleur accompagnée de contractures musculaires au niveau des muscles profonds du rachis. Cette contracture, si elle n'est pas traitée, va maintenir la compression du nerf et entraîner au fil du temps une détérioration progressive du disque. Ces problèmes mécaniques sont fréquemment associés à des chocs, traumatismes divers dans la circulation du sport, à des attitudes de travail et de loisirs incorrectes, mais également à de mauvais sièges. La contracture du muscle pyramidal du bassin constitue une cause méconnue et pourtant fréquente de sciatiques parfois paralysantes. Le traitement durable de la sciatique, qui doit être sérieux, est traité en même temps la douleur et les causes de la douleur. C'est la raison pour laquelle les traitements classiques et naturels sont dans bien des cas complémentaires. Il faut noter que si la sciatique est paralysante ou accompagnée de troubles cinctériens de type incontinence, il faut consulter d'urgence un neurochirurgien ou un chirurgien orthopédiste qui fera des examens nécessaires avant de prendre une décision opératoire. Le traitement naturel et ostopathique de la sciatique ne concerne que les sciatiques sans paralysie ni troubles cinctériens. Il consiste à libérer et débloquer les structures mécaniques qui compriment ou irritent le nerf sciatique ou sinu vertébral et aussi à corriger les troubles posturaux, souvent inapparents, qui peuvent expliquer les rechutes voire l'aggravation du problème. Il peut s'agir de tout dysfonctionnement des capteurs mécaniques posturaux qui sont situés des pieds à la tête. Le traitement sera d'autant plus efficace que la sciatique sera vue précocement. Une sciatique ancienne traitée depuis des mois sans résultat est toujours accompagnée de rétractions et fibroses longues et difficiles à traiter. Il faut commencer dès la crise aiguë à améliorer le transport possible. Si la sciatique est vue tardivement, ne désespérez pas. Il y a peut-être une solution, mais sachez que le traitement sera plus long et nécessitera de votre part une prise en charge de tous les instants pour éviter la rechute et l'aggravation à plus ou moins court terme. L'amélioration et la guérison sont à ce prix. Vous pouvez visionner d'autres clips vidéo de ma chaîne pour compléter votre information. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !